Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Hidden Games ! Dans cette émission, je vous propose de découvrir les petites pépites que peuvent cacher certaines consoles. Le but étant de redonner une chance à tous ces jeux injustement méconnus à l'époque, soit parce qu'ils ne sont pas sortis chez nous, soit parce qu'ils sont passés inaperçus auprès du plus grand nombre. Et pour ce premier numéro, nous commençons avec 3 jeux Game Boy Advance. Et on commence avec un jeu au concept plutôt original. Bogtai est né de l'imagination du papa de Metal Gear, j'ai nommé Hideo Kojima. Occupé par sa série phare, il ne put développer lui-même le projet, mais on confia la responsabilité à une équipe de Konami. Son idée ? Un chasseur de vampires qui se bat avec la puissance du soleil pour anéantir les morts-vivants. Si l'idée aurait pu en rester un simple pitch pour un scénario, le gameplay est directement affecté par la présence d'un capteur UV sur la cartouche, obligeant le joueur à jouer au soleil pour vaincre les boss. La réalisation du titre est très soignée avec un côté manga assumé, les thèmes musicaux ne sont pas en reste et la bande-son est globalement très intéressante. On notera aussi le côté infiltration du titre qui reprend beaucoup de codes de Metal Gear Solid. Bogtai est un titre qui est passé très inaperçu chez nous, malgré d'indéniables qualités. Sa durée de vie largement au-dessus des normes des jeux de l'époque, son concept unique, son gameplay maîtrisé aux petits oignons, et son ambiance ne lui ont pas suffi pour toucher le public. De suite vire le jour également sur GBA, mais seul le deuxième opus sortira du Japon, les ventes étant trop faibles en Occident pour justifier la localisation du troisième titre. Bogtai est une de ces pépites que tout le monde devrait essayer au moins une fois, sauf les Bretons, les Normands ou autres Lillois qui ne pourraient jamais finir le jeu, vu que les UV ont du mal à filtrer à travers la pluie. Drill Dozer est un de ces jeux qui ne sont jamais arrivés en Europe. Pourtant, la grande majorité de ceux qui ont pu s'essayer au titre sont unanimes. Il est excellent. Drill Dozer vous place aux commandes d'une fillette, elle-même aux commandes du Drill Dozer, un engin de forage permettant de creuser n'importe quelle matière. Le rêve absolu pour tout agent de la DDE qui pourrait creuser des trous tout en restant assis dans sa machine de luxe. Drill Dozer est avant tout un jeu de plateforme et non pas un jeu de démolition. Malgré ses apparences simplistes, Drill Dozer est bourré de subtilité de gameplay et il faudra souvent utiliser nombre de compétences de la machine pour arriver à destination. Le jeu est à la fois très simple et très difficile car les ennemis sont souvent retorts et peuvent très vite vous enlever beaucoup de vie. La réalisation de Drill Dozer est très soignée et possède ce cachet qu'ont tous les jeux Game Freak. Ce studio a d'ailleurs toujours su adapter ses jeux pour tout type de public et tout comme Pokémon, Drill Dozer est un jeu adapté pour petits et grands. Si les graphismes ont l'air de montrer un jeu rose bonbon, c'est plutôt le côté acidulé et déjanté qui vous sautera aux yeux console en main. Les musiques achèvent de donner au jeu un rythme de ouf, le compositeur phare de Game Freak ayant une fois de plus signé des titres aux sonorités rappelant fortement celle de Pokémon, mais en beaucoup plus endiablé. Le truc cool c'est que le scénario vous est raconté dans un mini-comix présent dans la boîte du jeu. Il est aussi intéressant de noter que Drill Dozer est unique en son genre, la cartouche de jeu est en effet dotée d'un système de vibration. Bref, Drill Dozer est une très agréable expérience qui ravira tous les fans des jeux de plateforme action. Dommage que les faibles ventes du titre aient empêché sa commercialisation chez nous. Mais si vous avez l'occasion de voir ce jeu quelque part, foncez, il fait partie des excellents titres de la console. Astro Boy est l'un des mangas les plus connus et appréciés au Japon. Son auteur, Osamu Tezuka, est considéré comme le dieu du manga. Rien que ça, c'est lui avec Astro Boy qui a posé tous les codes du manga actuel. En 2003, une nouvelle série animée Astro Boy voit le jour au Japon. C'est l'occasion rêvée de voir débarquer de nouveaux jeux inspirés de la licence. Si l'adaptation PS2 est indigne de figurer dans votre ludothèque, la version GBA, elle, se doit d'y figurer. Astro Boy nous met dans la peau d'Astro, dans ce qui se révélera être un beat them all nerveux, explosif et surtout très soigné comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Le cerveau d'Astro, nommé l'Omega Factor, a la faculté de se développer à chaque PNJ rencontré dans le jeu, ce qui permet au joueur d'augmenter les compétences du robot. Le jeu est relativement court, avec un total de 7 mondes à traverser, mais pour les plus acharnés, un New Game Plus avec de nouveaux PNJ et de nouveaux boss fait son apparition une fois le jeu terminé. Mieux, pour obtenir la vraie fin du jeu, vous devrez avoir fini le jeu deux fois au préalable, et donc entamer un troisième tour. Cela aurait pu avoir un côté très rébarbatif si le jeu n'était pas aussi plaisant à traverser. Astro répond au doigt et à l'oeil, ses compétences font des ravages, et les ennemis, bien que peu diversifiés, peuvent arriver à des tailles différentes. Parfois minuscules, parfois aux dimensions d'Astro, ils peuvent aussi remplir la moitié de l'écran et demander plus de coups pour être abattus. Ajoutez à cela quelques phases de shoot them up pour la diversité, et vous obtenez un jeu véritablement fun. Astro Boy Omega Factor est une tuerie que tout amateur de bon jeu se doit de posséder, ou du moins d'essayer. Mais je vous garantis qu'une fois le tuto et le premier niveau terminé, vous ne voudrez plus lâcher votre Game Boy Advance. Merci à tous d'avoir suivi l'émission, il reste encore de nombreuses pépites à découvrir sur Game Boy Advance, et nous aurons forcément l'occasion d'y revenir. Je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour découvrir de nouvelles pépites. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, ou bien vous abonner à la chaîne de Game Love. Sous-titrage ST' 501